Arthur Le Forestier est le fils de Maxime Le Forestier, monument de la chanson française. Arthur vit sa vie de musicien indépendamment de cela. Il aime la chanson et accorde une grande importance au mot. Son deuxième EP délivre une atmosphère pop-rock et des textes forts. Actuellement en première partie de la tournée Star 80, il en profite pour se faire connaître du grand public. Découverte de Arthur Le Forestier dans WhatSin. Salut c'est Arthur Le Forestier dans WhatSin. Il y a ceux qui brillent, noyés dans le champagne, la vie s'intille surtout pour ceux qui la gagnent. Ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. J'avais commencé la guitare autour de mes 11-12 ans peut-être. C'est quelque chose qui est venu assez naturellement finalement, un peu par moi-même. Mon père avait voulu me mettre au piano à mes 7-8 ans, mais ce n'était pas un instrument qui m'intéressait. Donc c'était assez laborieux pour moi. Et en fait, oui, je me suis mis à la guitare tout seul. Et c'est les guitaristes qui jouaient avec lui à l'époque qui ont eu la gentillesse de m'apprendre mes premiers accords. Et d'ailleurs, ils m'apprennent toujours encore aujourd'hui. Je pense à Manu Galvin et à Michel Aumont. Si l'on écrivait notre histoire pour voir et mener la danse, faire le choix du bon moment, du bon endroit. Évidemment, après, il y a Brassens aussi qui n'est pas loin. Brel, évidemment aussi. Mais plus quand même, moi, je suis un véritable fan d'Alain Souchon. Cabrel aussi, j'aime beaucoup. Goldman, évidemment. Zazie, toute cette génération-là un petit peu. Même si Zazie, c'est encore après. Et puis dans les nouveaux, il y a Benoît Dorémus, Alexis H.K., Bruno Guglielmi aussi, que j'invite vraiment tout le monde à découvrir parce que c'est vraiment très bien. Et puis voilà. Si l'on écrivait notre histoire pour voir et mener la danse, faire le choix, On me ment du bon endroit, on laisse trop sa chance au hasard. Si l'on écrivait notre histoire pour voir... Un déclic, non, oui, je pense à ma première chanson, la première chanson dite à texte, entre guillemets, parce que quand j'ai commencé à écrire, je faisais surtout des musiques et je mettais des mots mais qui n'avaient pas vraiment de sens. Donc mes premières chansons sont assez abstraites, peut-être. Mais quand j'ai compris qu'on pouvait avoir plus d'impact avec du sens, là, ça a été un vrai déclic pour moi. Et c'est... Oui, j'avais 16 ans à l'époque et un très, très bon prof de français qui m'apprenait beaucoup aussi. Et c'est vraiment là, oui, après, à partir de mes 17 ans, j'ai fait mon premier concert au Cap Ferret et ma première émission de radio sur Radio Cap Ferret, justement. Et c'est là que je me suis dit, oui, je crois que je vais m'orienter vers ça. De toute façon, c'est ce que j'aime le plus faire, en fait. Il y a ceux qui brillent, noyés dans le champagne La vie s'intille surtout pour ceux qui la gagnent Ils sont toujours au bon endroit, au bon moment Non, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Moi, je... Oui, je pars d'une idée, souvent. Enfin, pour moi, ça part souvent du texte, mais je peux aussi écrire sur une musique que j'ai déjà. Voilà, la seule exception, là, dans cette EP, c'est le duo. Le bon endroit au bon moment, que j'ai co-écrit avec mon ami Alizé Oswald, qui est la deuxième moitié du groupe Alliose. Et c'est vraiment une chanson qu'on a écrite main dans la main, texte et musique, voilà. Mais sinon, quand j'écris seul, il n'y a vraiment pas de méthode. C'était des coups de cœur, c'était aussi essayer de faire un EP cohérent, de montrer plusieurs aspects de mes chansons. Voilà, il y a des choses très tendres, comme pas belles, ou des choses un petit peu plus énervées, comme un point dans sa gueule. L'idée, c'était de montrer un petit peu, d'avoir un peu un éventail de tout ça, mais on aurait pu en choisir d'autres, en fait, quelque part. On a choisi celle-là, parce que c'était aussi un peu les plus avancées dans la prod, et que c'est celle vers laquelle, instinctivement, on allait, au départ. J'ai toujours considéré le live et le studio comme deux choses totalement différentes. En partant de ce principe-là, du coup, ça me laisse la totale liberté sur le live, et on a vachement réfléchi quand même à ça, et on a monté un duo avec un de mes très bons amis, qui est aussi d'ailleurs une espèce de surdoué de la guitare, qui s'appelle Kevin Pedersen, où on est deux sur scène, mais sur scène, il y a sept guitares différentes. Il y a une guitare bariton, une douce corde, une nylon, il va y avoir un dobro, la mienne, une autre acoustique, mais accordée différemment, pour vraiment avoir quelque chose d'à la fois léger et un peu nuancé au niveau des couleurs qu'on apporte. Et donc, on a pris certains éléments mélodiques qui sont dans l'E.E.P., certains bouts de riffs, de machins, mais on a refait vraiment des arrangements pour la scène. La vie s'intille, surtout pour ceux qui la gagnent, ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. Il y a celles qui rient au nez des beaux romans, mais qui se marient au premier prince charmant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501